Bonjour chers investisseurs, partenaires et téléspectateurs de la chaîne d'information SkyWay Capital. Je m'appelle Carmen et maintenant vous verrez un autre résumé de nouvelle vidéo de SkyWay dans laquelle nous parlons de tous les événements importants et la réalisation du groupe de société SkyWay et SkyWay Capital. Voir aujourd'hui dans le numéro Le spécialiste du service d'information SkyWay, à l'aide d'infographies, a montré à quoi rassemblerait Unicard dans les rues de Minsk. Le service d'information SkyWay a préparé un article pour le journal de beurre en air. La compagnie artillienne belavie sur les modes de transport qui ne nuisent pas à l'environnement. Le concepteur général de Unisc, Strict Necrologico, a parlé aux correspondants du magazine Zvezda sur le programme d'exploration spatiale, SpaceWay. Le 5 décembre 2019, à 21h59 de Moscou, SkyWay passera à une nouvelle étape de développement, 14.1. Concentrons-nous sur les événements plus en détail. Le 26 octobre, Sultan bin Mohamed Al-Kassim a béni le début d'exploitation du transport à court à Sharjah. Depuis ce jour pour les Émirats arabes unis, la technologie SkyWay est devenue une réalité. Les spécialistes d'un service d'information SkyWay ont présenté à quoi rassemblerait Unicard dans la capitale Bélarusse. Avec l'aide de l'infographie du système de transport à court, on était placé dans les rues du Minsk. Voir la visualisation du SkyWay dans la capitale de la Bélarussie, vous pouvez le faire sur notre site dans la rubrique « Actualité ». À ce jour, l'avion est le moyen le plus sûr de voyager. Malgré cela, le nombre de vols Arien va bientôt diminuer. La nouvelle taxe environnementale obligera les entreprises à limiter leur activité. Si le transport Arien devient moins nombreux, il sera remplacé par d'autres types de voyages. Les spécialistes de SkyWay en ont parlé dans le nouveau numéro du magazine On Air de la compagnie Arien Belavie. Les auteurs de l'article ont montré les avantages et les inconvénients du type de mouvements prometteurs. Bus sur bière courburent, transport sur support magnétique et traîne sous vide. La technologie du transport SkyWay n'a pas été négligée. Les auteurs ont noté leur capacité élevée, leur sécurité et leur respect de l'environnement. Pour en savoir plus sur le mode de voyage écologique, lisez la version complète de l'article sur notre site. Dans une interview avec la publication Bélarus, Zvezda, Anatoly Yunisque a parlé du programme de développement sans missiles de l'espace proche SpaceWay. L'auteur de la technologie du transport à court a examiné en détail le dispositif de la station spatiale et du module résidentiel de l'EcoCosmo Maison. Selon le concepteur général de Yunisque Street Technologico, la biosphère terrestre sera restaurée dans le complexe orbital. Pour le faire, un prototype de l'EcoCosmo Maison, ACTIV sera créé sur Terre qui deviendra une banque pour les représentants nécessaires du monde végétal et animal. Pour en savoir plus, sur l'EcoCosmo Maison et le programme SpaceWay, consultez la version complète de l'article sur notre site web dans la rubrique « Actualité ». Le groupe de sociétés SkyWay annonce l'achèvement de la treizième étape de développement et le passage à l'une veille, quatorzième étape le 5 décembre 2019 à 23h59 de Moscou. La quatorzième étape sera également divisée en plusieurs sous-étapes afin que la réduction des de l'EcoCosmo se produise progressivement. Ainsi, l'entreprise donnera aux investisseurs la possibilité de planifier avec souplesse leur stratégie d'investissement. Le passage à une nouvelle étape est possible grâce aux réalisations de 2019. Au cours de la treizième étape, l'industrie 4.0 a été introduite dans le travail de l'entreprise, ce qui a contribué à intégrer le système de culpabilité moderne dans la production. SkyWay est devenu un expert du programme Sustainable Development Goals, adopté par l'ONU à 2000. Aussi, cette année, le système d'alimentation électrique, de charge et de coptage du courant de la structure de trajet ont été testés. La construction du complexe de transport de marchandises dans l'EcoTechnopark a été achevée. Les essais de l'Unubus à grande vitesse ont commencé. De nouveaux systèmes de sécurité, de contrôle automatique, d'utilages et d'équipements de construction ont été développés. Lisez les détails de ces réalisations et d'autres de la treizième étape sur notre site. C'était la principale nouvelle de cette semaine. Nous continuerons de suivre le développement des événements clés et de le partager avec vous. Regardez-nous sur YouTube et la chaîne Gmail, n'oubliez pas de vous abonner à notre groupe sur les réseaux sociaux et rappelez-vous que SkyWay est notre avenir qui vient déjà. Cela dit, je vous dis au revoir, c'était moi Carmen, à bientôt la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501